Quel est le salaire moyen annuel et hebdomadaire d'un notaire? Donc, ça dépend toujours à quel endroit que vous voulez aller travailler. Tout d'abord, on peut dire qu'un notaire qui finit sa carrière, qui commence dans un bureau, donc avec aucune expérience, qui fait débuter. Ça veut dire souvent pas d'expérience autre, qui a jamais travaillé dans un autre bureau de notaire, d'avocat, donc qui commence à partir du début, qui doit faire un peu de secrétariat, qui doit comprendre tous les rouages. Donc, on s'entend à un salaire qui tourne autour de 30-35 000 la première année. Par la suite, ça vient éventuellement monter. Les statistiques, quand même, de la Chambre des notaires qui sont sortis, donc les notaires qui travaillent habituellement, qui ont entre 0 et 50 pratiques, les statistiques sont vraiment très, 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 très basses, parce qu'il y a beaucoup de notaires, dont moi et Marie-Claude, qu'on a décidé dans cette période-là de partir à notre compte. Donc, en partant à notre compte, en créant une entreprise, que ce soit n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise de notaire, une entreprise de n'importe quoi, les premières années sont toujours les plus dures. Donc, le temps de se faire une clientèle, à chaque fois qu'on fait de l'argent, on le réinvestit dans l'entreprise pour qu'on réussisse à monter. Donc, ça fait plusieurs années qu'on réussit à avoir des bons chiffres, quelque chose d'intéressant, puis un bon salaire. Et éventuellement, par exemple, souvent, après 5 ans de pratique, souvent, le salaire moyen des notaires, que ce soit employé ou quoi que ce soit, je ne sais pas que ça peut être partout, mais jusqu'à 10 ans, on peut parler d'un salaire moyen qui tourne autour de 70 000, 80 000. Puis, quel type de cabinet privilégier en fonction de ses aptitudes, ses intérêts et sa personnalité? Ça dépend de chacun de vous. Donc, moi, tout d'abord, je savais très bien que, peu importe au départ, même que je devais devenir notaire ou avocat, même au départ, que les gros bureaux ne m'intéressaient pas. Donc, ça, c'était tout à fait personnel à moi. Donc, je n'avais aucun intérêt. Je ne voulais pas être un numéro qui travaillait dans une entreprise. Donc, je voulais vraiment avoir le contrôle. Et je savais que je voulais devenir travailleur autonome un jour. Donc, les plus petits bureaux, moi, c'est ce qui m'intéressait, parce que j'avais une frime entrepreneuriale. J'aimerais ça avoir le meilleur contact avec le client. Être en mesure de prendre mes propres décisions, c'est ce qui m'importait. Par la suite, il y a aussi l'opportunité, en plus des gros cabinets. Mais, par exemple, vous avez un meilleur salaire, sûr, en partant habituellement. Il y a des petits bureaux. Vous pouvez toujours partir à votre compte. Vous pouvez travailler aussi dans d'autres organismes qui cherchent des notaires. Donc, des fois, vous pouvez être fonctionnaire au niveau du ministère de la Justice. Vous pouvez travailler dans les villes. Donc, les possibilités sont ouvertes. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que l'horaire de travail vous intéresse? Est-ce que le salaire vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, c'est habituellement, c'est libre. Oui, c'est sûr que ça dépend de l'objectif recherché. Si c'est la meilleure qualité de vie pour travailler 35 heures semaine, puis avoir le vendredi après-midi de congé, on est mieux d'aller dans un gros bureau, puis, entre autres, informer son employeur de nos objectifs. Puis, parce que même les petits bureaux, souvent, comme on n'est pas beaucoup d'employés, c'est sûr qu'on compte sur les personnes qui sont là pour le travail. Fait que c'est sûr que, comme Guillaume disait, c'est plus au niveau du salaire, puis l'attitude. Puis si on veut plus de responsabilité, c'est sûr que dans un petit bureau, on a plus de responsabilité. Si on ne veut pas avoir à réfléchir parce qu'on veut être un exécutant, puis ça ne tente pas d'avoir de responsabilité. Dans un gros bureau, on peut faire de la recherche juridique sans rencontrer de clients. Fait qu'il y a quand même des possibilités que, même si on est notaire, mais on n'est pas à l'aise à rencontrer des clients, on peut aller travailler dans un bureau, puis ça se peut qu'on n'en rencontre jamais. Mais si on veut rencontrer des clients, il y a des bureaux qu'on va pouvoir en rencontrer aussi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités selon nos aptitudes. Est-il possible de conjuguer adéquatement le travail et la famille et les loisirs avec cette profession? Est-ce que le travail déborde souvent sur les fins de semaine? Non, ce n'est pas toujours de vos perspectives, de ce que vous voulez dans l'avenir. Pour retourner la question, est-ce qu'en ce moment, à l'école, vous êtes capable de conjuguer tout ça? Donc, si oui, il n'y a rien qui vous empêche dans l'avenir de le faire. Donc, à titre de travailleur autonome, bien entendu que tes horaires de travail, c'est beaucoup plus que 40 heures semaine. Donc, il faut réussir à gérer tout ça. Donc, est-ce qu'on est capable, si ça déborde les fins de semaine, bien c'est moi mon propre patron. Donc, si je veux que mon client ait son contrat à temps, et si je veux être payé aussi le plus rapidement possible. Donc, oui, des fois, je peux personnellement déborder sur les fins de semaine. Donc, c'est vraiment à regarder. Puis, nos conjoints, conjointes respectifs, habituellement, doivent aussi comprendre cette perspective-là pour les travailleurs autonomes. Parce que oui, il faut mettre plus d'heures que les autres pour créer une belle entreprise. Si vous venez aussi à travailler dans une étude établie ou quoi que ce soit, bien, c'est encore plus facile. Parce que souvent, il y en a qui vont faire du 8 à 5, du 8 à 4, du 9 à 5. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment de voir avec votre employeur qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce que vous recherchez. Donc, ça peut être très facile de conjuguer. Donc, encore une fois, c'est selon ce que vous désirez faire. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Oui, comme salarié, c'est sûr que c'est peut-être plus facile d'avoir des passe-temps, puis de pouvoir voir ses amis, puis sa famille, puis d'avoir d'autres activités. Comme travailleur autonome, on en a, mais je dirais que j'en aurais probablement plus dans 5 ans. Parce que c'est sûr qu'au départ, qu'en démarrage d'entreprise, il faut investir beaucoup de temps, qu'on n'a pas nécessairement à faire quand on est salarié. Donc, mais, mais, comme Guillaume dit, on peut quand même décider, comme moi, j'en parlais avec toi tantôt, quand j'ai, quand je décide que je regarde ma semaine, là, puis je dis, bon, bien, j'ai 4 soupers d'affilée, puis je me lève à 6h à tous les matins. Mais vendredi, je vais bloquer ma journée d'avance. C'est sûr que si je ne le fais pas d'avance, bien, je peux travailler à tous les jours, là, mais je décide que cette journée-là, je la prends pour moi, ou avec mon chum, puis, fait qu'il y a toujours possibilité. C'est la beauté de travailler autonome, en tout cas, c'est d'avoir le choix, mais il faut quand même mettre beaucoup d'heures. Comme salarié, c'est pas toi qui décides de ton horaire, mais au moins, t'as tes soirs et tes fins de semaine, tu sais, c'est un choix à faire. Faut-il travailler de nombreuses heures au début de cette carrière? Comme on a déjà commencé à mentionner dans la dernière question, tout dépendamment. On va faire la différence un peu avec les cabinets d'avocats. Donc, un jeune avocat qui commence dans un gros bureau d'avocat, habituellement, c'est, voici le travail que tu dois accomplir, et tu dois l'accomplir d'ici la fin de la semaine. Donc, souvent, les gens vont être retrouvés à faire plus que 40 heures, vont être quand même payés 40 heures, mais vont devoir amener un résultat. Donc, dire, voici, le dossier est fait. Ça a pris 40 heures, c'est correct. Ça en a pris 50, ça en a pris 60, ça en a pris 80. Donc, ils doivent absolument amener les résultats. Au niveau du notariat, habituellement, oui, on a des délais, mais habituellement, ils ne sont pas aussi exigeants que ceux des avocats. Et aussi, bien entendu, si vous voulez devenir travailleur autonome, donc avoir votre propre étude, oui, on ne se le cachera pas. Comme toute entreprise que vous voulez démarrer, on doit travailler plus fort, un peu plus à chaque fois. Parce que, oui, on doit faire notre travail de notaire, mais on doit faire du développement d'affaires. Donc, on doit aller chercher des clients. Souvent, on assiste à des 5 à 7, on assiste à des conférences, on donne des conférences aussi dans certaines occasions. Donc, il faut aller chercher la clientèle. Donc, les deux conjugués ensemble, ça nous fait des horaires de travail, souvent de 50 à 70 heures. Mais ça, c'est un choix personnel que j'ai fait, que Marc-Claude a fait, et que c'est à vous de voir si vous êtes prêts à le faire. Oui, comme Guillaume disait, les avocats, c'est des délais de cours. Souvent, c'est des procédures. Ça fait que c'est délai après délai. Ça fait que c'est sûr qu'ils ont beaucoup de travail à faire dans leurs procédures. Nous, il y a des périodes qui peuvent être plus occupées de d'autres. Le travail de notaire, c'est un peu cyclique, tout dépendamment de ce qu'on fait comme profession. Par exemple, les ventes de maisons, c'est souvent l'été. Ça fait que c'est sûr que l'été, on va travailler plus, puis ça se peut que ça déborde un peu par rapport aux heures. Mais il y a des périodes, on arrive au mois de septembre, puis les enfants recommencent l'école, les parents sont occupés, ça fait qu'il y a moins de travail. Ça fait qu'on peut aussi conjuguer ça de cette façon-là dans le travail. Mais quand on a un emploi fixe salarié, le nombre d'heures va être déjà décidé d'avance. Donc ça, c'est quand même assez facile à prévoir. Mais comme travailleur autonome, comme Guillaume l'a dit, on travaille beaucoup, on met beaucoup d'efforts. On a dit entre 50 et 70 heures, mais je ne les compte pas, mes heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !